Bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde sur les défis de la science politique en Afrique francophone. Les organisateurs du COSPOF ont souhaité accorder une place centrale à la science politique en Afrique francophone et je remercie très vivement les collègues ici présents d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, de quelle science politique s'agit-il ? Le choix même des intervenants, que je vous présenterai au fur et à mesure, trahit une conception qui laisse place à l'indiscipline, puisque parmi nos invités, certains se définissent avant tout comme sociologues ou comme anthropologues. Pour ce qui est de la délimitation géographique, nous avons souhaité aller par-delà les découpages hérités de l'époque coloniale, qui cantonne l'Afrique à sa partie subsaharienne et qui associe l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Aussi, autour de cette table, les intervenantes et les intervenants ont une inscription institutionnelle au Sénégal, au Cameroun, mais aussi au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Malheureusement, M. Mahaman Tijani, professeur à Niamey, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Ceci dit, quand on parle d'Afrique francophone, notre objectif n'est nullement de lisser les expériences de manière factice. Pour nous, il s'agit de donner ici, de donner à voir les enjeux, les défis, dans ce qu'ils ont de commun et dans ce qu'ils ont de singulier. Rappelons les héritages communs liés à la période coloniale, aux vagues des libérations nationales, qui ont structuré les espaces académiques africains bien au-delà de ces moments-là. Soulignons aussi l'importance de connexions d'ordre institutionnel ou individuel, des circulations de paradigmes, de problématiques légitimes à l'échelle des producteurs de savoirs. N'oublions pas non plus les défis communs auxquels les milieux académiques africains sont confrontés et qui sont d'actualité, les ajustements structurels, les politiques néolibérales. Et bien sûr, les configurations nationales restent très diversifiées. Alors, du fait même du thème du Congrès, discipline et indiscipline, nos invités ne sont pas nécessairement représentatifs des instances officielles de la science politique dans leurs pays respectifs. Nous sommes tous bien conscients que la construction de la science politique en tant que discipline dans les pays d'Afrique est également tributaire des apports d'universitaires africains ou non africains qui exercent leur activité ailleurs. Mais par-delà l'utopie que nous pouvons partager ici d'une science et d'une université aux horizons sans frontières, nous avons choisi de nous concentrer sur les contraintes et les conditions de production de la science politique en Afrique francophone. Alors, dans le cadre de cette table ronde, nous avons privilégié trois axes. Le premier, qui sera traité par Nadine Machikou et Hassan Rashik, porte sur les lieux, les tribunes et les réseaux de production de cette science politique. En 2009, au sujet du Maghreb, Michel Camot parlait en termes de politiste sans science politique instituée. Alors, qu'en est-il à l'échelle de l'Afrique francophone ? Cette question sera débattue sous les angles suivants. Dans quel département s'enseigne la science politique ? Est-ce qu'il existe en Afrique des centres de recherche francophones dévolus à l'étude des phénomènes politiques ? Lorsque des revues se réclament de la science politique, participe-t-elle vraiment de la formation d'une identité disciplinaire ? En 2011, voyez le jour une revue africaine de science politique laissant présager des échanges plus intenses au sein même de l'Afrique. Qu'advient-il de cette aventure ? Sur le plan international, nous savons bien que les asymétries et les rapports de domination se perpétuent tout en se recomposant. Mais est-ce que des partenariats scientifiques plus horizontaux, plus sud-sud, ne sont pas en train d'émerger ? Une des sections, notamment la section 39, approfondira davantage cet aspect. Dans le deuxième axe, il sera question de la professionnalisation, de l'autonomisation de la science politique, ou plus globalement des sciences sociales, en Afrique francophone. Ces questions ne datent pas d'aujourd'hui. En les posant à nouveau, il ne s'agit pas de s'inscrire dans une perspective téléologique ou prescriptive. Nous aborderons ces questions à partir de deux volets, et c'est Aïmad Melliti et Maurice Nguéle qui les aborderont. D'une part, les relations d'inféodation, de concurrence ou de synergie, la science politique avec d'autres disciplines, le droit, la philosophie, l'histoire, l'anthropologie, etc. D'autre part, les relations entre l'étude du politique et l'art de la politique telles qu'elles s'incarnent à travers des figures intellectuelles. Outre les effets du type de régime politique sur le développement ou non d'une science politique, ce sont essentiellement les réflexions sur les frontières entre le savant et le politique qui prédominent dans la littérature. A ce sujet, Mamadou Diouf écrivait en 1993, constamment balotté entre deux pôles, entre l'insurrectionnel, la subversion des techniques et des savoirs, et le révisionnisme, le technique, scientifique, point d'interrogation, et le politique, l'intellectuel africain est sommé d'être forcément militant. La surpolitisation observée après les indépendances et au-delà serait en rapport avec les missions attribuées ou auto-attribuées aux intellectuels en Afrique. La figure du missionnaire laïque, selon les termes de Mahmoud Mamdani, la figure de l'intellectuel militant, du commis d'État ou du conseiller du prince, et de plus en plus de travaux ainsi sur le mouvement de technocratisation des politistes, donc avec pour arrière-fond les crises que connaissent les universités africaines à partir des années 1980, sous l'effet des politiques d'ajustement structurel, donc on voit cette figure de l'expert qui se serait développée dans le sillage des politiques de promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, qui accompagnent les réformes néolibérales, et qui sont soutenues par toutes sortes de bailleurs de fonds internationaux. Alors, bien sûr, parallèlement, il y a aussi tout ce domaine de l'expertise en lien avec les enjeux de type sécuritaire. Et lorsqu'un embryon de professionnalisation se développe, est-ce qu'il faut forcément l'interpréter en termes de reflux du rôle messianique, de repli corporatiste, selon les termes de Mamadou Diouf, ou bien faut-il y entrevoir une prise de distance avec les conceptions fondatrices d'une science politique, science politique en Afrique, fortement arrimée au projet de construction de l'État-nation ? Alors, en articulation avec l'axe précédent, des questions se posent autour des enjeux de reproduction, axe qui sera traité par Dina El-Khawaga. Donc là, lorsque les politistes produisent et transmettent des savoirs en Afrique francophone, à qui s'adressent-ils ? Et à quelles demandes cherchent-ils à répondre ? A leur père, en Afrique ou ailleurs ? A leur société ? Au pouvoir en place ? Ou à des bailleurs de fonds internationaux qu'ils accompagnent dans la production de nouvelles problématiques légitimes ? Aujourd'hui, lorsqu'on forme des politistes, en vue de quelles carrières les prépare-t-on ? Est-ce pour répondre à une demande étatique ? Est-ce que c'est pour satisfaire des demandes au niveau du marché de l'emploi ? Est-ce que c'est pour développer des filières de recherche ? Dans ce dernier cas, existent-ils des formations doctorales francophones en sciences politiques ? Et qu'en est-il des sources de financement disponibles ? Alors bien sûr, les frontières sont loin d'être étanches. Notre vice-recteur le rappelait encore. Les producteurs de savoirs sont pluriactifs. Les savoirs sont susceptibles de conversion, et nous allons le voir. Et certaines prises de rôle tendent à s'enchevêtrer. Je voudrais conclure, avant de passer la parole à mes collègues, sur un clin d'œil à tout l'abord. Donc au début des années 90, dans un texte intitulé « Le masqueron », commis tout l'abord, invité déjà à produire une socio-histoire de l'intellectuel africain, qui soit débarrassé de toute considération normative préalable, une socio-histoire de la science politique en Afrique francophone reste à développer, mais c'est une autre aventure qui va au-delà des ambitions de cette table ronde. Alors, tout d'abord, je passerai la parole pour l'axe 1 à madame Nadine Machicou, qui est professeure agrégée de sciences politiques. Elle l'enseigne à l'Institut de relations internationales du Cameroun, de l'université d'Yahoundé II, et à l'école internationale de guerre. Elle est également conseillère technique dans un organisme relevant du ministère de la fonction publique. Alors, la parole est à toi. Merci, Mounia, et merci aux organisateurs de cette rencontre. Je suis extrêmement embarrassée de prendre la parole ici, parce que d'autres auraient tout à fait pu plus pertinemment dire des choses. J'ai vu mon chef de département ce matin, qui aurait été tout à fait à sa place pour dire ce que j'ai à dire, sans doute avec beaucoup plus de précision et peut-être un vécu. Je voudrais parler de la science politique camerounaise. Si je devais caractériser mon propos en peu de mots, je dirais que la science politique africaine, francophone, est camerounaise par ses effectifs. En effet, dans les huit universités d'État que nous avons au Cameroun, eh bien, cinq de ces universités ont un département de sciences politiques, et nous avons un effectif d'étudiants qui tourne autour de 5 000. 5 000 étudiants dans ces universités font de la science politique. Et si je devais également dire un mot, effectivement, huit universités, mais une forte disparité, à la fois entre les départements et à l'intérieur des départements, autour des personnes qui parlent ou non se reconnaissent dans le champ de la science politique. Ce qui me fait dire qu'au fond, parler de l'expérience camerounaise, c'est parler de, en réalité, une configuration disciplinaire qui est à la fois agissante et structurée, d'une part, et d'autre part, qui est relativement déclassée sur un certain nombre de questions et très agie. Sur la première entrée de mon propos, je voudrais dire, et je le disais tantôt, que la science politique en menait ce signal d'abord par ses effectifs. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants, je dois dire que dans les différents départements de sciences politiques, parce que la science politique s'enseigne dans des départements de sciences politiques, le plus ancien étant, ayant vu le jour dans les années 80, le plus récent ayant vu le jour l'année dernière, le département de la faculté de droit, de sciences juridiques et politiques de l'université de Tchans. Donc, juste pour qu'on ait une idée, à Yaound, des deux où j'enseigne par ailleurs, on a 23 000 étudiants à la faculté de sciences juridiques et politiques, et sur les 23 000 étudiants, eh bien, on a un effectif de 4 000 étudiants qui font de la science politique. Alors, ces étudiants sont structurés, répartis autour d'un ensemble de sous-disciplines, et je pense que là aussi, sur la question de la discipline, de l'indiscipline, il y a un élément qui est très important sur la façon dont nous nous représentons les découpages au sein de la discipline. Pour ne prendre que le cas de Yaound et deux, jusqu'à l'année, jusqu'à 2013, on avait, au sein du département de sciences politiques, la socio-anthropologie, l'institution et relations internationales, stratégie, défense, gestion des conflits et catastrophes, dynamique de gestion et de sécurité des espaces transfrontaliers, systèmes électoraux, administration et politique publique, solidarité et coopération internationale, sécurité intérieure. Et en fait, cette offre, à la suite d'une réforme des programmes, qui était en fait dans une perspective de resserrement des programmes, dans le cas de la réforme LMD, nous sommes dans le processus de la réforme LMD au Cameroun, et bien cette offre a été extrêmement resserrée, de sorte que cette, je dirais, ce large panel, ou en tout cas cette large expression de ce que sont les enseignements de sciences politiques se sont retrouvées finalement recomposées. Alors, si on devait peut-être dire un mot sur le contenu de la formation, il faut dire que, évidemment, il y a une forte hétéronomie par rapport au droit, toujours, je crois que ça c'est classique dans la plupart des espaces où la science politique s'enseigne, les choses se construisent dans une altérité par rapport au droit. Et dans le cadre, justement, de cette altérité, eh bien, c'est des luttes, je dirais, des luttes sociales extrêmement, extrêmement, parfois violentes, sur ce que c'est que la science politique. Je dois rappeler que certains juristes estiment avoir le droit de dire, dans le cadre de ces débats, ce que nous devons mettre dans nos programmes. Et vous imaginez bien que, pour nous, en tout cas politistes, c'est un vrai enjeu de lutte. Et même dans ces espaces-là, eh bien, les politistes ont à faire valoir leur légitimité, à être des politistes et pas des juristes honteux ou des juristes répentis qui ont échoué par ailleurs et qui se sont retrouvés en science politique. Et c'est très important parce que ce déclassement, qui est un déclassement dans le champ des facultés de sciences juridiques et politiques, qu'on va voir dans les effectifs, dans le nombre de chargés de cours, le nombre de chargés de TD, le nombre de TD attribués au département de sciences politiques, est très paradoxalement socialement inversé. C'est-à-dire que la science politique est très fortement valorisée dans l'espace médiatique et on va retrouver des juristes, lorsqu'ils se trouvent devant les médias, se présenter comme des politistes. C'est un mouvement qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors la situation, elle est là encore très fracturée de l'intérieur. La science politique à Yaoundé forme dès la première année. Dès la première année, on fait de la science politique. Mais majoritairement à Douala, à Chan, à Yaoundé, à Boya, la spécialisation va se faire en Master 1. Ce qui a des effets évidemment très importants sur, finalement, le contenu de la formation, le niveau de spécialisation, la qualité de la formation. Bon, je suis... Le gouvernement est visible à ma gauche, je m'indique que je dois aller plus vite. J'ai parlé tout à l'heure de... Nous sommes à peu près 90 enseignants de sciences politiques, tous niveaux confondus, je pense une dizaine d'enseignants, je dirais même une petite vingtaine d'enseignants de rang magistral et tous les autres dans les niveaux, en particulier chargés de cours, qui correspond à maître assistant et des niveaux intermédiaires. Eh bien, tout ceci, finalement, reflète des orientations intellectuelles très, très éclatées. Parce que les politistes camerounais viennent d'écoles très diverses. Ce qui va, je dirais, d'une certaine manière, conforter ou en tout cas, cristalliser encore plus l'enjeu de l'indiscipline, dans la mesure où, finalement, aujourd'hui, disons, on a labellisé la science politique autour de quatre grands axes, je dirais même cinq, la sociologie politique, les relations internationales et la géopolitique, les politiques publiques et l'anthropologie politique. Ça, en gros, c'est, je dirais, il y a une des deux qui est la faculté la plus importante, le département le plus important. Et dans ces quatre spécialisations, eh bien, on a une orientation sociologique de la science politique qui est très faible, malheureusement, en tout cas, je le regrette très personnellement, mais il y a une épreuve sémantique, il y a une épreuve empirique qui est réelle, mais qui tient aussi à ce que la discipline, même si elle existe dans le cadre du département, elle est faiblement institutionnalisée. Elle va être faiblement institutionnalisée, on va en parler peut-être plus loin, dans les espaces de valorisation, de production de la connaissance en sciences politiques. Je dirais, l'embellie, l'influence numérique de l'école camerounaise ne se lie pas dans la production de connaissances, où on va voir très bien qu'il y a une forte disparité et nous sommes très peu, finalement, très peu présents. Alors, pour passer très vite, donc, j'ai parlé de ces orientations très éclatées, mais qui peuvent être une ressource dans la mesure où la science politique, aujourd'hui, il me semble qu'on ne devait pas regarder sur le ton de la normalisation, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle devrait être, à mon avis, mais qu'au contraire, c'est un potentiel, et un potentiel dans le fait d'avoir été formé dans plusieurs écoles, et ça, c'est une spécificité camerounaise, d'avoir été tant formé au Cameroun qu'ailleurs, dans diverses écoles. À une époque, on avait une filière bordelaise au Cameroun, qui est typiquement camerounaise, l'école de Bordeaux IV, mais on a des gens qui viennent de Hollande, d'Allemagne, etc., et qui vont se faire recruter. Et ça, ça a une incidence, finalement, sur ce que c'est, et ce que nous produisons. Je vais dire rapidement, moi, sur la formation doctorale, parce que nous avons des centaines de doctorants, c'est en moyenne des dizaines de thèses par an, ce qui pose, évidemment, la question de qu'est-ce que nous faisons, le devenir de nos doctorants. Je n'ai pas indiqué tout à l'heure que la formation est structurée autour d'une formation recherche et d'une formation professionnalisante, qui a toujours le défi de placer ces produits. Et du coup, l'emploi public va être, j'ai envie de dire, la voie privilégiée, puisque beaucoup de nos étudiants ont pour principal horizon, s'ils ne font pas des thèses, et n'essayent pas de se faire recruter à la fac, de passer des concours administratifs pour devenir fonctionnaire. Et ça reste quand même une préoccupation très importante. Si je peux résumer, j'allais parler de la discipline fortement agie, et sur ce point-là, le ventre mou de la science politique camerounaise, c'est la recherche. Elle est peu produite, faiblement valorisée, et en l'occurrence, c'est un petit peu le reflet de toute l'université africaine, avec les financements qui sont très, très, très faibles et qui ne permettent pas véritablement d'exister. Il y a une identité disciplinaire, je l'ai dit, qui est très fortement, forte hétéronomie par rapport au droit. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un élément sur lequel je voudrais insister, puisque j'ai été présenté comme agrégé de sciences politiques. C'est le potentiel, finalement, d'homogénéisation de la discipline que va revêtir un espace comme le concours d'agrégation dans le cadre du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, et qui, en fait, parle, je prends le simple élément du programme de préparation au concours et du concours d'agrégation. La science politique présente désormais une spécialité depuis 2009. Et, en fait, lors de toutes les sessions de préparation au concours, eh bien, on assiste à une forme d'homogénéisation de ce que c'est que la science politique. Cette homogénéisation va se faire, notamment, à travers la composition des jurys. On a deux Africains, ces dernières années, enfin, depuis le début du concours, deux Africains et cinq Français. Et ça a des effets, je pense. Je ne rentre pas ici sur les débats de disqualification du concours français pour toutes sortes de raisons. Mais, enfin, pour la science politique camerounaise, je crois que ça a été un moment, c'est un événement et un facteur de structuration dans la discipline, sur ce que c'est que la discipline. Je voudrais souligner également l'asymétrie nord-sud, qui me semble très forte dans cette production de connaissances. Évidemment, les Africains, qui sont-ils ? Ce sont essentiellement, je regrette de le dire, ce sont essentiellement des Occidentaux, par les lieux où se produit la recherche, où elle est valorisée, où elle est retenue comme étant légitime. Mais il faut savoir que cette forte polarisation de la science politique au Cameroun, elle est autour de la France. Elle est française, mais elle est aussi un petit peu plus diversifiée. Mais je pense que cette cristallisation française est très importante. Et il faut bien comprendre que, même sur le Cameroun, la plupart des travaux qui sont reconnus légitimes ne sont pas nécessairement des travaux des Camerounais. Je crois que ça aussi, ça en dit long, finalement, sur la capacité de cette école. Il y a l'enjeu de la capture politique. Je sors vraiment par ces considérations. La capture politique. Quand on parle de capture, on va en parler tout à l'heure, mais au Cameroun, c'est davantage une capture administrative dans le fait que les universitaires vont, par ailleurs, avoir des positions administratives, ce qui, naturellement, les détache de leurs occupations. Ils ne peuvent pas faire la recherche autant qu'ils le souhaiteraient. La deuxième dimension, c'est une capture technocratique. Elle a introduit tout à l'heure sur ce point. Mais c'est cette recherche qui est produite dans le cadre de la consultance, que l'on peut regretter naturellement, mais qui me semble être intéressante, dans la mesure où se présenter, dans le cadre d'une recherche, par exemple, sur les politiques publiques, c'est une de mes spécialités, en disant, je viens vous voir au nom de la Banque mondiale ou de l'Union européenne, ce n'est pas la même chose que de venir à son nom propre. Dans cette consultation, cette capture technocratique, elle peut être malheureuse, dans la mesure où on ne produit plus de la recherche, je dirais, fondamentale, mais enfin, elle permet qu'il existe un champ. Voilà. Une dernière spécificité qu'à mon avis, c'est la place des universités anglophones, en particulier Boya. Je pense que nous devons être vigilants par rapport à ce raccordement au monde anglophone. Les deux universités anglophones du Cameroun, Boya et Bamenda, sont insérées dans des réseaux absolument pas francophones, naturellement, mais qui les tournent et qui leur permettent de valoriser mieux à la fois les travaux, mais aussi les étudiants, en direction des États-Unis, de la Hollande, des pays nordiques, mais aussi en Afrique, de l'Afrique du Sud, qui est spécifique de ce point de vue. Merci beaucoup. et pardon de la longueur. Merci beaucoup, Nadine. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Hassan, avant qu'on puisse après, une fois que nous aurions entendu tous les intervenants, nous pourrons relancer la discussion. Alors, Hassan Al-Hashir, voilà, c'est aussi un de nos indisciplinés. Lui, il se définit comme sociologue et anthropologue. Il enseigne dans le département de droit public et de sciences politiques, droit public et sciences politiques, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université de Hassan II à Casablanca. Il était professeur, visiteur dans plusieurs universités, américaines, françaises, arabes. Et, bon, la sociologie des connaissances est l'un des chantiers auxquels il s'est attelé ces dernières années. Donc, je lui laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci, merci Mounia, merci Olivier, merci à tous les organisateurs et organisatrices. Voilà, je vais me livrer à un exercice très rapide de sociologie de la connaissance, mais en disant quelques mots, en soulignant quelques éléments assez généraux pour un peu permettre la comparaison avec d'autres expériences. Nous avons commencé de façon informelle et de façon beaucoup plus institutionnalisée en 2007 une expérience assez singulière qui consistait à évaluer les recherches en sciences sociales au Maroc. Il y avait un rapport quantitatif dirigé et publié par Mohamed Chakawi aux éditions de Puff. Il y avait plusieurs rapports thématiques sur les différentes disciplines des sciences sociales. J'étais chargé par un rapport sur sociologie, anthropologie et sciences politiques. Et le fait de grouper ces trois disciplines au Maroc n'est pas anodin, n'est pas arbitraire. Et j'essaierai tout simplement de montrer en quoi, enfin, pas en quoi, mais comment la science politique essaie de trouver sa place dans ce champ des sciences sociales. Je dois tout d'abord dire que, je ne sais pas, ça n'a pas été dit dans l'expérience que vient de dire Nadine, le champ des sciences sociales au Maroc est très jeune. Si on peut parler de jeunesse, à 60 ans. Mais 60 ans pour un champ social, c'est pratiquement rien. C'est deux, trois générations au maximum. Et il est jeune, mais inégal également, parce que les deux grandes corporations, c'est l'histoire et la géographie, les plus anciennes, et les plus grandes en termes de nombre. Puis vient la sociologie, et la science politique n'est venue, enfin, des publications, si on peut parler de jeunesse, de sciences politiques, en insistant sur les acteurs, en insistant sur une certaine publication régulière, et continue d'acteurs identifiables en tant que politistes, en tant que politologues, qui s'identifient en tant que tels, je pense que c'est les années 80. Et donc, champ des sciences sociales jeunes, et pour la science politique, c'est encore plus jeune. Et donc, les acteurs, les premiers acteurs, ces politistes, sans science politique instituée, c'est des gens qui ont maintenant 65 ans, 60 ans, 58 ans, des choses comme ça. Alors, inégal, et puis, je vais insister sur deux aspects. Le premier aspect qui rend un peu, ou qui rend compte de ce manque d'institutionnalisation, de la science politique. Il est enseigné dans une faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Le mot politique n'apparaît pas. Deuxièmement, le département auquel j'appartenais, auquel j'appartiens, est un département de droit public et des sciences politiques. Jusqu'à la licence, il n'y a que le droit public. Et j'ai subi un peu, pas uniquement le droit public, parce qu'ils ont encore de la chance, nos jeunes étudiants de maintenant, mais moi j'ai subi, à la fois le droit public, et le droit privé. J'avais une vingtaine de matières de droit privé en trois ans. Je n'exagère pas. Mais mon diplôme est un diplôme S, sciences politiques. Mon diplôme de licence est sciences politiques, mon diplôme de doctorat est un diplôme S, sciences politiques. Donc il y a déjà, si on compare un peu les profils des géographes, les profils des historiens, qui sont à la fois des profils relativement précisés, avec des cursus relativement appropriés, si on les compare avec les politistes, qui ont un profil flou, pas uniquement les repentis, il y a d'autres catégories, un profil flou et un cursus mitigé, c'est-à-dire droit public, avec quelques matières, histoire des idées politiques, les idéologies politiques que j'ai enseignées pendant quelques années et qui viennent d'être supprimées cette année, et des matières comme l'économie politique pour notre génération, géographie économique pour notre génération qui ont disparu par la suite. Donc, comment on peut former un politiste au Maroc ? La seule manière qui nous restait, qui restait à nos collègues, c'est les études post-licence. C'est là où on essaie d'instituer une certaine discipline, entre guillemets, une certaine tradition disciplinaire par rapport à la science politique. C'est les études qu'on appelait au départ troisième cycle, c'était ma génération, puis unité de formation et de recherche, puis master, école doctorale, équipe, labo, etc. Ça commence à se restructurer depuis cinq ou six ans avec quelques centres, avec quelques écoles doctorales et avec un profil de plus en plus, on va dire, un profil de plus en plus précis. Ce n'est pas encore le cas, mais bon. Il faudra attendre les promotions. Le deuxième aspect qui m'intéresse le plus par rapport à ce champ scientifique, c'est un peu l'effet de la taille. Je suis anthropologue, je suis sociologue, je suis très sensible à la taille des communautés sur lesquelles, villageois sur lesquelles j'ai travaillé, très sensible à la taille des communautés lorsqu'il s'agit d'actions collectives, et je suis également très sensible à la taille lorsqu'il s'agit de communautés scientifiques. À quel moment, les sociologues parlent beaucoup plus de masse critique, à quel moment on peut aspirer à une division du travail relativement structurée où le politiste sera politiste, où l'anthropologue sera anthropologue et où le sociologue sera anthropologue. Ce n'est pas mon idéal, je le dis. mais toujours est-il que lorsque le champ des sciences sociales, en général, pas uniquement de sciences politiques, vous l'imaginez, lorsqu'il est exigu, il a des effets sur deux aspects que j'ai choisis. Le premier, c'est la restructuration ou la structuration des champs en sciences sociales. Lorsque le champ est exigu, rappelez-vous Émile Durkheim, voilà, tu as appris de Nadine. C'est plus que trois minutes. Alors, non mais je sais, il veut négocier, pas grave. Donc, le premier effet, c'est l'effet sur la restructuration. Il y a ce que j'appelle une mobilité interdisciplinaire qui est un peu l'effet de cette exiguïté. Le fait que le politologue, l'anthropologue, le sociologue sont appelés à jouer plusieurs rôles et d'autres rôles que les rôles pour lesquels ils étaient formés. Cette mobilité interdisciplinaire fait que le politologue peut se faire anthropologue, l'anthropologue peut se faire politologue et ainsi de suite. C'est un effet du système. C'est un effet qui pousse les sociologues, les anthropologues, en tout cas au Maroc, et les politologues à mélanger les genres. J'ai un papier qui n'est pas encore publié sur comment les sociologues, les historiens, les anthropologues, mélangent un peu les genres. Comment quelqu'un comme Paul Pascon, qui est sociologue, va devenir historien et d'autres historiens vont devenir anthropologues, etc. C'est un effet du système. Mais, bien sûr, tous ceux qui parlent de la pluridisciplinarité, on parle comme étant un choix théorique, un choix délibéré. Moi, j'opte pour les deux. J'essaierai, et on essaie avec nos collègues, qu'il y ait à la fois une structuration de ces trois champs disciplinaires, sciences politiques, anthropologie et sociologie. Mais, je continuerai à défendre le freelance, le chercheur isolé, et je continuerai à défendre également les groupements ad hoc, c'est-à-dire les groupements qui sont formés pour la réalisation d'un objet déterminé. Mais, jusqu'à présent, l'effet de l'exécuté du champ des sciences sociales fait qu'il y a une alternance entre le fait du chercheur isolé, les groupements ad hoc et très peu de structuration. L'idéal serait d'avoir un certain équilibre entre une structuration de ces champs à travers des revues, à travers des centres de recherche, à travers des associations. Il y a une association mais qui ne mobilise pas tous les politistes et tous les politologues, etc. Donc, cet effet-là, il a des conséquences salutaires. Je pense qu'avec mes collègues, nous avons touché à des questions auxquelles nous n'aurions pas touché si chacun de nous est resté dans sa discipline. Si j'étais uniquement anthropologue, j'ai travaillé longtemps sur le sacrifice et sur le rituel, mais en travaillant sur le sacrifice et sur le rituel, j'ai essayé de voir avec d'autres collègues comment un anthropologue peut s'intéresser aux faits politiques, à des processus politiques, mais à partir de sa tradition anthropologique. Très peu de politologues ont travaillé sur la fête politique, très peu d'anthropologues ont travaillé à Paris-Vichmeil sur les cultures politiques, très peu d'anthropologues ont travaillé sur l'usage symbolique ou l'usage des symboles politiques, etc. Donc, il y a quelques champs communs que nous avons investis, chacun à partir de sa base, de son tremplin, mais qui auraient été impossibles si les frontières étaient rigides, si les sentinelles qui crient toujours, il y a toujours les gardiens des temples, les gardiens des frontières qui crient « toi, tu n'es pas anthropologue » ou « toi, tu n'es pas politologue » ou « toi, tu es politologue, qu'est-ce que tu fais à l'anthropologie ? » Inversion, etc. Je me suis défini au début parce qu'il y avait cette pression-là comme étant juriste de formation, anthropologue de conversion, je ne le dis plus, je suis ce que je fais et je travaille également sur les identités collectives, je sais que les identités sont contextuelles, il y a des contextes où je suis anthropologue, il y a des contextes où je suis politologue, il y a des contextes où je suis sociologue, et puis, voilà, j'ai une minute, donc mon exemple, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père qui était également plusieurs, 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 plusieurs choses, pas à la fois mais selon les contextes. je défends cette identité contextuelle, je ne suis pas, je suis anthropologue, on m'a toujours dit bon, il faut créer un département d'anthropologie, moi je leur dis la meilleure façon c'est d'enseigner l'anthropologie aux médecins, aux architectes, aux ingénieurs, aux politologues, etc. que de créer un département d'anthropologie pour étudier la parenté ou le sacrifice ou le rituel, etc. est un peu précoce pour notre champ de science sociale. Je vous remercie. Applaudissements On voit déjà très bien là qu'on a une identité forte avec le modèle de la grecque française au Cameroun et puis là l'identité contextuelle. Alors je donne tout de suite la parole à Ahmed Melliti qui est enseignant au département de sociologie, là, c'est plus le droit public, département de sociologie de l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis et qui est actuellement chercheur détaché à l'IRMC, Centre de Recherche Français. Il est également secrétaire général de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française. Voilà. Ahmed. Merci Monia. Enfin, je remercie Monia et Olivier de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, comme cela a été clairement formulé dans la commande qui m'a été adressée, je vais parler de, on va dire, de sciences sociales de manière générale et pas de sciences politiques au sens précis du terme. Je ferai peut-être parfois quelques focus, quelques précisions concernant la science politique mais de manière un peu sporadique. Étant moi-même non-politiste, comme vient de le rappeler Monia, au sens un peu corporatiste du terme, c'est à cette condition, je crois, que ma présence parmi vous se justifie. Alors, je vais essayer très rapidement de retracer, en quelque sorte, mais vraiment, en dix minutes, on ne peut pas dire beaucoup de choses, l'évolution des sciences sociales en Tunisie en essayant de rappeler chaque fois, je dirais, comment ce champ s'est structuré dans le temps et le rapport qu'il entretient d'un côté avec l'espace politique et de l'autre côté avec la division, on va dire, du travail entre les disciplines scientifiques de manière générale. En essayant de voir à quel point ce champ s'est structuré, s'est autonomisé au fil du temps. Et j'ai choisi l'option la plus facile pour vous parler de cela qui est un peu de prendre, je dirais, de suivre le fil du temps, le fil chronologique des choses, sachant que la chronologie elle-même renvoie très souvent à des moments politiques très particuliers. Alors, très rapidement, on peut dire que l'histoire des sciences sociales en Tunisie peut être divisée en trois grands moments. Le premier moment, c'est le moment inaugural, c'est le moment fondateur de l'indépendance et qui est le moment de la mise en place de l'université tunisienne. Et ce moment se caractérise d'abord par la mise en quarantaine de l'anthropologie. Le fait, cette injonction en quelque sorte de s'élargasser de l'anthropologie comme science qualifiée de coloniale. Et au même temps, dans la foulée, cette mise en quarantaine de l'anthropologie et cette décolonisation de la sociologie de manière générale et d'urgence sociale va, je dirais, se traduire dans des gestes. Elle va se traduire d'abord dans la création d'un département de sociologie très très tôt en Tunisie en 1961, presque au même moment qu'en France et aussi, je vais le dire juste après, par la création d'un centre de recherche dédié à la recherche sociologique. Ce qui est intéressant peut-être à retenir dans ce premier moment, c'est que, de manière générale, l'enseignement de la sociologie, la recherche sociologique était censée surtout accompagner ce qu'on pourrait appeler un processus de construction nationale. Le fait de bâtir une nouvelle société, un nouvel État, etc. Et les travaux des premiers sociologues tunisiens, je pense à ceux de Lilia Belsel qui vient de nous quitter il y a une semaine, sur les cadres, les travaux sur la modernisation de l'agriculture, ceux de Hamzia sur les mineurs du sud tunisien, de Boukara sur une usine de la région de Kasserine, etc. Tous ces travaux en quelque sorte essayent de, je dirais, de pointer tout ce qui toucherait une forme de modernisation en marche dans la société tunisienne. Et la création en 1962 du CRS, le Centre de Recherche Économique et Sociale, en 1962, va en quelque sorte sceller cette alliance entre un État modernisateur et des sociologues de la modernisation, des gens qui vont dédier leur recherche à cette dimension-là. Alors, ce premier moment aussi est le moment dans lequel va se figer en quelque sorte le découpage des disciplines. Et, exit pour l'anthropologie, comme je viens de dire, qui va être remplacée par la sociologie, et au même temps, l'annexion de la science politique au droit public. Un peu comme dans le cas marocain. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on va considérer que, je dirais, le politique n'est qu'un sous-produit, d'une certaine manière, de l'État et de ses institutions. Et, de manière générale, cette recherche, on va dire, politiste, qui va avoir lieu dans les départements de sciences politiques, va être d'abord, bien sûr, une recherche, je dirais, sans enquête, une recherche dans laquelle les acteurs ne sont pas présents, et une recherche surtout qui est axée un peu sur l'exégèse des textes juridiques, essentiellement. De manière générale, il est important de le rappeler, on peut dire que la fin des années 60, c'est la fin des enquêtes en Tunisie. Certains observateurs disent que la dernière enquête, pratiquement en Tunisie, c'est le livre de Duvignot sur Chebika qui a été publié chez Gallimard en 1968. Voilà pour ce qui est du premier moment. Le deuxième moment est un moment qui commence dès le début des années 70 avec l'échec des politiques de collectivisation et de modernisation un peu volontariste, d'accord, et il se caractérise par la revendication d'un retour à la dimension culturelle. Alors, on va constater progressivement la montée en quelque sorte de la question identitaire en Tunisie et un intérêt qui va s'accentuer au fil du temps qui va se traduire par beaucoup de travaux dans les années 80 sur l'islamisme naissant à l'époque. Alors, ce qui est intéressant aussi à rappeler, c'est que ce mouvement-là va en quelque sorte, je dirais, se... va être simultané avec un débat virulent aux résonances idéologiques et politiques sur la compatibilité des concepts produits dans le champ académique français avec ce qu'on va appeler la spécificité culturelle de la Tunisie. Et, avec cela aussi, une sorte de revendication postcoloniale avant la lettre, en quelque sorte, d'arabiser les sciences sociales en Tunisie. Et cette arabisation est entendue sur le plan linguistique, arabiser les enseignements, la production, l'écriture, mais aussi et surtout arabiser les références, c'est-à-dire se référer à Pekhaldoun, se référer à des auteurs qui viennent exactement du terreau, qui viennent du pays. Bien sûr que cette tendance, qui va être un peu la tendance dominante, ne va pas complètement se mainstream, en quelque sorte, ne va pas complètement, je dirais, réduire au silence des travaux qui portent sur des objets un peu plus iconoclastes à l'époque, c'est-à-dire le genre, le mouvement syndical, le féminisme, les travaux, par exemple, de Léa Marzouki, sur l'évolution des structures familiales, etc. Mais, la majorité, je dirais, de la recherche va porter essentiellement sur exactement cette dimension identitaire. Alors, juste un détail important qui me semble à souligner, c'est le fait que ce tournant quelque sorte idéologique va, à mon sens, favoriser ce que j'appelle moi une sociologie rhétorique, une sociologie sans enquête. Et cette sociologie sans enquête va aussi, je dirais, se développer essentiellement à cause de la clôture de l'espace public en Tunisie. Une clôture qui va s'aggraver avec le temps. D'une certaine manière, l'enquête va persister, va être sauvegardée dans deux espaces essentiellement ou presque. Quelques institutions périphériques comme l'IRMC, un institut français à Tunis qui a vu naître tous les travaux un peu des politistes, je dirais, qui ont travaillé sur la Tunisie et qui ont essayé de démonter un peu le système autoritaire tunisien, les travaux de Péatrice Sibaud, d'Éric Gop, de Vincent Gesser, de Harvi Chouir, d'Amine Hallel qui est ici aussi. Et puis, la deuxième sphère qui va permettre en quelque sorte, je dirais, de préserver un espace pour l'enquête, c'est l'expertise. Et l'expertise, on sait bien à quoi conduit l'expertise, elle conduit bien sûr à un savoir assez formaté, surtout au niveau des cadres conceptuels et des référents et aussi à une enquête qui est politiquement surveillée de très près. Alors, j'en arrive au troisième moment et je vais dire deux mots. C'est la pré-révolution. La pré-révolution, c'est le retour de l'enquête, bien sûr, mais c'est aussi quelques processus contradictoires qui vont se mettre en place et qui vont, je dirais, engager l'avenir de la science politique et des sciences sociales en Tunisie. Il y a eu bien sûr une interrogation sur les concepts que nous manions, enfin, qu'est-ce que c'est que la sécularisation aujourd'hui, la citoyenneté, les politiques sociales, la société civile, le développement surtout, etc. Mais aussi, avec la révolution, il y a le retour de quelques objets, je dirais, qui ont été oubliés au fil du temps. la pauvreté, la question sociale, qui revient en force, etc., et d'autres objets qui émergent, le comportement électoral. On n'avait pas besoin, je dirais, de comprendre ce comportement avant la révolution, mais aujourd'hui, ça s'impose. Alors, je vais terminer avec deux petites idées très rapides. La première, c'est qu'il me semble que ce qui guette aujourd'hui les sciences sociales de manière générale et la science politique de manière plus précise, c'est deux choses. Je pense d'abord que la demande, en quelque sorte, transitologique en Tunisie, a aggravé, en quelque sorte, ce que je pourrais appeler les maladies congénitales de la science politique tunisienne, c'est-à-dire le juridisme de cette discipline en Tunisie. Et on est en face aujourd'hui de plus en plus, je dirais, d'experts, qui essaient de mesurer le degré d'avancée de la Tunisie, je dirais, par rapport à un modèle, un idéal démocratique, etc. On est dans des approches de plus en plus technicistes, très normatives, d'accord, et, parfois, d'ailleurs, qui passent sous couvert, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler un faux comparatisme en parlant d'expériences comparées, etc. Le deuxième élément sur lequel je voudrais juste, que je voudrais signaler très, très rapidement, c'est le fait, il me semble, qu'aujourd'hui, avec cette pression, en quelque sorte, de l'actualité politique, une bonne partie des politistes tunisiens ont perdu de vue, exactement, je dirais, les dynamiques de longue durée qui travaillent de la société tunisienne, par exemple, un rapport religieux qui est en train de changer, un procès d'individualisation qui est là depuis quelques temps, etc. Et ils sont dans le, je dirais, dans l'éphémère, dans l'évanescent, dans l'actualité qui change, je dirais, du jour au lendemain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aïmane. Merci. Donc là aussi, on voit qu'on a un air de famille, toujours aussi une structuration qui reste quand même très, très forte par rapport au modèle français, au modèle colonial, et donc, avec des moments historiques que l'on peut trouver dans d'autres configurations en termes de paradigme. Donc, tout de suite, je donne la parole à Maurice, Maurice Nguéle-Gouéle, qui a enseigné pendant une vingtaine d'années dans des universités françaises et au Cameroun. Et puis, là aussi, on voit la pluriactivité. Après une carrière dans la diplomatie, il est actuellement directeur exécutif de l'Institut africain de la gouvernance à Dakar, un institut créé par l'Union africaine et le PNUD. Alors, à toi, la parole, Maurice. Merci, merci beaucoup, Mounia. Je voudrais également remercier les organisateurs pour avoir associé l'Institut africain de la gouvernance à cette rencontre importante et pour éviter de retomber dans la description d'un tableau totalement identique. À part qu'on aurait changé de terrain, je ne vais pas m'appuyer sur ce que j'avais prévu. Je vais essayer de rester dans les temps. Et je partirai pour mon propos de l'observation faite par le chef de service de la francophonie tout à l'heure sur deux instruments majeurs pour la francophonie. C'est-à-dire la déclaration de Bamako de 2000 et la déclaration de Saint-Boniface de 2006. Pour nous, je parle là de nous, lui et moi qui sommes de l'autre côté des organes techniques d'appui et renforcement à la démocratie sur le terrain, je garde quand même ma casquette civile d'universitaire au départ. pour nous, la question se pose sérieusement. La science politique, ça sert à quoi ? À quoi vous servez ? À quoi nous servons ? À quoi nous servons ? Le tableau qui a été décrit, je vous le décrirai identique pour le Sénégal. Quelques nuances près, quelques jeux de rôle près, je pourrais y revenir si vous voulez. Et la question pour nous est concrète. Quel est le rôle que la science politique peut apporter dans l'opérationnalisation des cadres normatifs que nous produisons et que nous ambitionnons comme devant servir au renforcement de la qualité des vies des citoyens en Afrique et notamment dans les pays francophones. Voilà un défi. Alors, Mounia, tu disais tout à l'heure inféodation, synergie ou concurrence. Mais c'est impossible. Inféodation, synergie, concurrence, c'est impossible parce qu'au départ, il n'y a pas d'institutionnalisation de la science politique. Et donc, il y a une faiblesse en termes d'offre de la demande que nous constatons. Les termes sont différents mais la faiblesse est là. Au Sénégal, c'est 90. Premier département de sciences politiques. C'est l'université Gaston-Berger. Cheikh Antadiop, c'est l'université de référence en Afrique francophone. C'est 2011. Je passe sur les enseignements. Nadine a été extrêmement généreuse au Cameroun. Vous êtes très en avance des enseignements de sciences politiques. Ce droit constitutionnel comparé. J'abuse un peu mais je veux là forcer le trait. En termes de potentiel, c'est quoi ? J'ai les chiffres de Gaston-Berger en section sciences politiques sur 150 étudiants inscrits à la rentrée dernière. 25. Je suis des enseignements de sciences politiques. Ensuite, à l'université Cheikh Antadiop, sur 1000 étudiants, on en a 125. Il y a des effets de proportion qui empêchent de faire science qu'il faut reconnaître. Il y a des effets de proportion qui ont forcément un impact sur le potentiel d'aide à la décision que vous pouvez nous apporter, nous, et qu'il faut reconnaître. Peut-être que là aussi, nous avons notre rôle à jouer. Il faut questionner la pertinence des techniques qu'on a mises en place pour vous appuyer. Est-ce que l'université virtuelle était finalement le meilleur outil ? Est-ce que ce que fait l'Institut africain, la gouvernance, est pertinent ou pas ? Tout ça, on peut en discuter. Toujours est-il que faiblesse de l'offre de la demande, je passe encore rapidement, c'est faiblesse aussi du point de vue de la recherche. Une recherche qui est complètement extravertie ou alors enclavée, interdisciplinaire. Je ne fais pas de provincialisme là. Je fais attention sur tout ça et puis l'interdisciplinarité à sa richesse. Mais quand même, l'impact est là. Quelles solutions opérationnelles, quelles solutions concrètes, on ne les voit pas. Tout ça est entretenu par une absence de centres de recherche, de bibliothèques, de revues, et absence de paradigme. Vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, premier élément, en termes de synergie, inféodation, concurrence, ce n'est pas possible. Il y a un problème en termes de demandes qui est réel. Et je crois qu'il faut en prendre conscience, pas du point de vue seulement discursif. Là, il faut vraiment qu'on pense à la réflexion opérationnelle. J'étais très amusé tout à l'heure quand Nadine disait « il y a une absence de recherche fondamentale ». Je n'ai absolument rien contre la recherche fondamentale. J'ai essayé d'en faire un peu. J'ai bricolé des choses. Mais on a besoin de solutions concrètes, nous, à des défis sérieux. Je te disais hier quand je suis arrivé que j'ai reçu un étudiant sénégalais, brillant doctorant, frais et moulu des universités françaises, de l'université de Clermont-Ferrand, qui venait avec une thèse sur le système des transports en commun dans la ville de Clermont. Et il voulait être recruté. Alors je lui ai dit « vous avez fait cette thèse pour faire quoi ? » Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, instituts africains, de la gouvernance ? Bon, c'est une anecdote. Mais on pourra y revenir tout à l'heure. Deuxième point pour avancer, pour conclure. Tu disais « quel rapport avec le politique ? » Puisqu'il y a une faiblesse de l'institutionnalisation, une faiblesse en matière d'offres, le rapport avec le politique est lui aussi extrêmement complexe, on va dire. Je ne vais pas dire faible. Oui, tu as les trois figures dont tu parlais tout à l'heure, l'intellectuel militant, le commis d'État, le conseil des princes. Tu as... Il faut rajouter l'expert. Donc tu as... Mais tu as deux figures d'expert. Tu as le braconnier, celui qui fait ça pour boucler les réserves de chasse de fin de mois. Et puis tu as celui qui se fait professionnel d'expertise parce que finalement le champ de la science politique universitaire n'existe pas et lui offre des espaces de temps et d'opportunités pour faire autre chose sans qu'il ne lui soit reproché de ne rien faire finalement. Donc voilà. Tu as l'expert aussi qu'il faut ajouter. Et à côté de ça, tu as les effets de militantisme politique qui sont très forts. Alors, pour conclure, pour finir, est-ce qu'il faut désespérer définitivement de cette situation sénégalaise qui, je vois, est à peu près unanimement partagée au Maroc, en Tunisie, au Cameroun ? Non. Je pense que deux choses peuvent nous amener, nous, à trouver des solutions à notre souci qui pourront aider aussi la recherche fondamentale. La première chose, c'est le fait qu'il y ait émergence de toute une série de problématiques comment je vais dire, problématiques et thématiques cruciales qui se posent là et pour lesquelles on a un besoin fort d'une réponse de la science politique. Disant cela, je me permets de rappeler le mot de Bourdieu qui disait que ce n'est pas parce qu'une problématique est médiatique qu'elle est légitime et qu'elle est scientifiquement fondée. Donc, toutes choses égales par ailleurs. Mais, ça, je dis, une réflexion sur le radicalisme. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe. Vous avez entendu parler de Boko Haram ? Oui. Voilà. Ces choses comme ça, il faut nous aider à comprendre ça. Il faut nous aider à y apporter des réponses. Vous ne le faites pas. Mais les anglophones, ils le font. Mal à leur manière, mais ils le font. Et puis, ils gagnent de l'argent dessus. Bon. Voilà. Des choses sur les indicateurs. Des indicateurs. La production d'indicateurs de gouvernance. Voilà. Voilà des choses qui nous intéressent. La question de l'évaluation des politiques publiques. Les politiques publiques au Sénégal, on est en 1980. Voilà. Bon. Donc, il y a toute une série de thèmes comme ça qui peuvent laisser penser que... une minute et j'aurai fini qui peuvent laisser penser que tout n'est pas perdu. Deuxième chose, c'est qu'il y a de nouveaux profils. Mais ça aussi, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a une jeune génération de politistes qui arrivent, qui sont formés pour l'essentiel dans les universités françaises, canadiennes et tout ça, et pour lesquels l'entrée en politique est vraiment l'entrée dans le métier. La science politique n'est plus la fin, comme tu disais tout à l'heure, la sortie clandestine parce qu'on aura raté tout le reste. Cela se revendique politiste et on peut espérer qu'ils feront masse et qu'ils permettront de se constituer un entrepreneur de science mais aussi un entrepreneur de cause qui permettront d'avancer la réflexion opérationnelle autant que la réflexion fondamentale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maurice. On voit très bien là le débat n'est pas du tout tranché entre finalement, voilà, est-ce qu'on a, là on a une réponse sur l'institutionnalisation qui semble être très très faible un peu partout, mais il y a un fil qui ressort et qui reviendra dans le débat, c'est finalement à quoi ça sert de faire de la science politique, est-ce qu'il faut s'autonomiser ou est-ce que c'est une question qui ne se pose pas dans le cas de l'Afrique, qu'on a besoin de réponses concrètes. Dina El-Khawaga va peut-être nous aider à répondre à ce dilemme. Dina est professeure associée dans le département administration et politique publique, donc la faculté d'économie et de sciences politiques, là on a de la science politique, c'est pas comme au Maroc, l'université du Caire. Alors, après une carrière au CEDEJ, notre centre de recherche français est au Caire, puis à la fondation Ford, elle est actuellement directrice de programme dans le centre de recherche de l'initiative de la réforme arabe, un consortium d'instituts et de centres de sciences politiques. Et elle a lancé, il y a bien des années déjà, un programme de recherche sur savoir et pouvoir, et puis elle est très très actif dans l'accompagnement d'une relève de politistes ou de social scientists, arabes ou africains, je ne sais pas. Donc je te laisse labelliser et intégrer tes propres catégories. À toi, Dina. Merci, Mounia. Je suis africaine. Que ça vous plaise ou pas, je suis africaine. Je vais commencer par dire trois points introductifs importants. Je vais vous parler du cas égyptien qui est un exemple de système d'éducation en total effritement et en total décomposition. Un. Deux, je ne parle pas d'un pays proprement parlé francophone, mais d'un pays où il y a des francophones, où il y a une tradition francophone, mais elle reste très minoritaire. Troisième chose dont je veux souligner l'importance, c'est que contrairement à mes collègues, je vais vous parler d'un exemple d'émergence des sciences politiques qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit jusqu'ici parce que les politistes dans mon pays sont des conseils du prince ou sont en prison. Il n'y a pas vraiment quelque chose entre les deux si on fait partie du centre. Parce que, si vous voulez, il y a un champ de production de savoir de sciences politiques en Égypte qui se fait autour des universités gouvernementales, publiques. Il y a bien sûr le département de sciences politiques à l'université américaine. Mais pour vous donner une image, le nombre de tous les étudiants de l'université américaine, tous départements confondus, est de 9000 étudiants. Le nombre d'étudiants à la faculté d'économie et de sciences politiques est 9000 étudiants. Donc, gardons les tailles en tête. pourquoi l'Égypte est-elle intéressante dans cette table ronde ? Parce que, contrairement à ce qui a été dit, la science politique est instituée très très tôt et par une demande très claire de l'État post-national. C'est Nasser qui institue en 1964 la faculté d'économie et de sciences politiques comme outil technique dans ses luttes anti-impérialistes et anti-sionistes. Et c'est clairement dit, preuve assez intéressante, les deux premières promotions de sciences politiques, celle de il commence en 1964 donc il termine en 68, 68 et 69, la promo toute entière est prise et recrutée au service des intelligences égyptiennes. De A à Z. Donc, ne me parlez pas de social scientists vraiment. En 69, toujours le président de l'État égyptien forme son premier think tank qui s'appelle le centre de l'Ahram des études politiques et stratégiques où finalement 70% de la production est centrée sur les études soit d'Israël soit de l'impérialisme américain. Voilà le profil d'une discipline telle qu'elle se construit en phase post-coloniale. Après, vient le moment du open-door policy et de la stagnation et du repli de l'État à Providence de s'investir et d'envoyer beaucoup de doctorants dans les pays que ce soit français ou anglais etc. Donc, on a deux générations qui se forment entre les années 70 et les années et la moitié des années 80 qui sont formées en Égypte donc très mal et en arabe et ils lisent des mauvaises réductions des sciences politiques appelant un chat un chat même si je n'ai pas l'élégance de Mounia. Donc, du coup, c'est en 80 que commencent à nouveau les premiers une nouvelle génération de doctorants qui sont envoyés pas vraiment en France mais surtout aux États-Unis au Canada en Angleterre et quelques-uns en France. Disons que c'est une conjoncture où l'État recommence à envoyer des gens mais aussi il y a un intérêt un à l'islam politique c'est quand même l'assassinat de Sadat le chouchou de l'Occident deux il y a des terroristes il y a des frères musulmans il faut comprendre cela et puis la France tout d'un coup se découvre qu'elle peut jouer un rôle d'où l'intérêt à ouvrir le CEDEJ le centre d'études des études économiques et juridiques en Égypte de documentation pardon le CEDEJ en Égypte l'IRMC à l'image de l'IRMC de l'IFEAD en Turquie etc et en 83 où le directeur sera notre superviseur de thèse Rémy Leveau le premier directeur ensuite il y aura à Sciences Po l'analyse du monde arabe contemporain premier programme d'études doctorales qui s'intéresse à former une élite française mais aussi arabe mais c'est une élite ce n'est pas des militants ce n'est pas des social scientists c'est des gens qui vont retourner travailler comme des ministres dans leur pays et c'est ça le programme d'un MAC dans lequel on a été formé mais pas ministre malheureusement on a mal tourné donc voilà ce qui se passe dans les années 80-90 le CEDEJ joue un rôle non seulement de centre de recherche francophone en Egypte et joue comme périphérie et comme pendant à l'université américaine du Caire donc on a l'université américaine du Caire qui offre une formation plutôt périphérique mais intéressante parce qu'elle lit les sciences politiques aux sciences sociales et on a le CEDEJ qui fait de même du fait qu'il y a des économistes des démographes des historiens et donc c'est un chantier assez intéressant en 2005 le Real Politics prend le dessus et la France se rend compte qu'elle doit vivre dans ses moyens donc on restreint le CEDEJ à un dixième de ses effectifs on reconsidère l'idée de la filière française est-ce qu'elle doit être gratuite ou pas parce qu'en 95 on fait une filière française de sciences politiques pour former une élite francophone et c'est avec Sciences Po Paris de Paris qu'on le fait on se rend compte que ça marche mal et que les bureaucrates égyptiens sont corrompus jusqu'à là j'étais la vice-directrice de la filière donc ça ne marche pas vraiment bien et on se dit mais peut-être il faut déplacer la filière de l'université publique gouvernementale égyptienne vers une université purement française qui dépendra de l'ambassade de France et des services culturels et depuis 2005 jusqu'à 2015 là où je vous parle on passe 10 ans ou vraiment la francophonie en général et les sciences politiques francophones en particulier et la recherche d'une manière encore plus particulière sont les victimes d'une hésitation terrible de tous les acteurs que ça soit le pôle français formateur ou demandeur de consultation ou demandeur d'expertise on ne sait pas ce qu'on demande on ne sait pas ce qu'on veut on ne sait pas quelle taille de coopération on a vraiment on est vraiment capable on suit et on contre le modèle américain mais on a et même germanophone mais on se sent toujours dépassé par les deux deux au niveau de la recherche en forme des gens il y a eu quand même une petite centaine de politologues qui se sont formés depuis 85 jusqu'à aujourd'hui mais il n'y a pas de débouchés dites-moi un égyptien qui a fait une thèse de sciences politiques en France à quoi ça sert je vais vous dire à quoi ça sert c'est comme si un français parlait le latin c'est très bien c'est trilingue ça veut dire que vous parlez trois langues au lieu de deux mais il faut vraiment montrer vos capacités et dire que vous êtes vous connaissez non seulement Jean Lecaïf Schmaïl mais que vous connaissez aussi Joel Benen Timothy Mitchell Isaac Luckman et si vous n'êtes pas capable de jongler entre deux mondes on va vous prendre pour une aristocrate dépassée et on va vous léguer un programme à enseigner en deuxième année de système politique comparé au maximum où vous allez enseigner Badi si vous avez de la chance il y a des recherches oui deux semaines ça va passer il y a deux semaines à l'institut du monde arabe il y avait un travail assez intéressant fait par le CEDEJ et l'institut d'études politiques sur le printemps arabe deux minutes il y a eu des égyptiens qui sont venus mais c'est éclectique c'est comme ça on va lancer un projet de coopération mais sans lendemain on va faire un bouquin entre égyptiens et français et arabes qui s'intéressent à l'Egypte mais sans lendemain on va faire les journées francophones et sans lendemain finalement c'est comme ça qu'un pays minoritairement francophone vit la production de savoirs francophones de sciences politiques et c'est pas facile mais ça continue ce qui est bien c'est que les gens qui ont 20 ans de moins que moi et qui sont dans la salle jonglent très bien avec ce côté anglophone francophone ils sont venus là parce que c'est moins cher parce qu'ils payent moins de fils parce qu'ils ont eu des bourses ou des possibilités de travail mais ils ne ils ne s'identifient pas comme ma génération à une francophonie quelconque et ils savent que c'est un peu prétentieux de continuer à penser francophonie universaliste merci beaucoup merci beaucoup merci à toutes et à tous vous voyez là il y a beaucoup de questions donc beaucoup de questions qui ne sont pas tranchées on voit quand même à quel point les héritages coloniaux continuent à structurer ces univers là on voit on voit le rôle de la France sous différentes manières bon soit on est dans la reproduction finalement de modèles et là le Cameroun est assez typique dans le cas égyptien c'est assez intéressant parce que là les petits centres ou les centres sont des lieux de refuge finalement pour faire de la science politique autrement ce que je trouve aussi très intéressant et qui peut être débattu c'est finalement je disais tout à l'heure au début c'est qu'il ne s'agit pas de poser cette question de la professionnalisation ou de l'autonomisation par rapport à une norme la construction de la science politique en Europe et aux Etats-Unis c'est-à-dire pas quelque chose de téléologique ou de prescriptif voilà il y a la voie il faut s'autonomiser il faut s'institutionnaliser donc là on voit un peu différents sons de cloche entre ceux qui sont qui partagent ce rêve ce rêve d'une science politique qui aurait ses lieux qui serait institutionnalisée qui serait autonomisée et puis et puis il y a aussi la question donc bon ok c'est bien gentil mais il nous faut des réponses concrètes à quoi nous servons et il nous faut c'est-à-dire le fait d'assumer finalement que la science politique doit répondre à une demande cette demande ça a été la construction de l'état-nation à un moment donné bon donc la lutte contre le terrorisme ou l'islamisme ou Israël ou les impérialistes etc et puis d'autres problèmes se posent aujourd'hui donc on est toujours dans cette tension finalement j'ai l'impression que la tension constitutive donc le militant le commis le conseiller du prince ou l'expert bon tout ça continue à structurer l'univers des politistes qui sont inscrits institutionnellement en Afrique francophone aujourd'hui alors je n'en dirai pas plus je préfère laisser la parole à la salle donc je suppose qu'un micro va circuler Maurice Jean Lecard bienvenue bien sûr le micro s'il vous plaît on fait allégeance merci bien non c'est je voudrais juste faire non pas commenter ensemble des choses passionnantes qui ont été dites mais mentionner deux ou trois points le premier c'est que il est impossible quand on s'interroge sur l'évolution d'une science et qu'on veut y apporter sa pierre il est impossible Bounia de ne pas être théologique impossible il faut distinguer deux sens de théologique il y a l'histoire est théologique elle va vers un sens c'est un bon mais il y a mon entreprise est théologique c'est à dire que je vise un but et ça je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de but à viser quand on pense en termes d'institutionnalisation de la science politique et j'ajoute francophone ça c'est un deuxième point je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser la question de l'utilité sociale de la science politique que M. N'Galegri a posé simplement en distinguant le fait qu'il faut refuser le pilotage entièrement par l'extérieur qui dit je veux que vous cherchiez ça et si possible je veux que vous trouviez ça d'un pilotage plus interne mais dans lequel on se pose la question de savoir comme disait Durkheim si ça ne vaut pas plus d'une heure de peine c'est Durkheim qui disait ça non ma recherche ne voudrait pas une heure de peine si ça n'était pas pour bon ça c'est un point je crois qu'il faut se poser cette question il faut se poser aussi la question là des rapports avec le droit puisque le droit a été beaucoup mentionné je signale qu'il ne faut pas laisser tomber le droit il faut refuser la domination des juristes sur la science politique en soumettant l'étude d'étude de la politique à un paradigme juridiste mais à part cela collaborer avec des juristes il y a beaucoup plus de juristes que je ne pensais dans les départements de science politique américains il y a tout un volume du Oxford and Book of Political Science qui est intitule Law and Politics bon donc attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire on jette l'impérialisme juridique et on jette aussi les juristes et on jette le droit ah mais non l'ombre de Bourdieu se dresserait n'est-ce pas le droit c'est du social cristallisé me disait-il si je cite mes amis bon alors dernier point ça m'amène sur l'institution je crois qu'il faut se préoccuper de d'abord des institutions comme objet d'étude de l'institutionnalisation comme objet d'étude j'ai été frappé qu'elle ne figure pas dans les programmes camerounais comme étude et d'autre part de chercher quel est l'institut des institutions où l'on peut car je crois qu'il faut abandonner le rêve français langue universelle où l'on peut maintenir une tension féconde entre le français qui est devenu langue locale et l'anglais langue internationale et je plaide pour que vous soyez actifs dans l'association internationale de sciences politiques l'association marocaine n'y est pas cet été l'été d'ailleurs au congrès de Montréal il y avait un membre de l'Afrique du Nord il y avait quelques membres un un Tunisien qui d'ailleurs a fait un parcours formidable il s'est fait élire au comité exécutif il s'appelle monsieur Ahmed Meret il a fondé la Tunisian Political Science Association avec un projet de recherche dont on pourrait trouver le même dans tous les trucs empiriques sur les variables de la transition monté à l'université Carthage et voilà l'association tunisienne de sciences politiques membre de l'association internationale je ne vois pas de marocains j'ai abandonné sur les algériens ça j'admet pour l'instant mais enfin et or je crois que l'association internationale avec tout c'est excusez-moi mais je termine en disant que c'est l'association internationale ça n'est pas critiqué la conférence des associations francophones mais l'association internationale de sciences politiques peut être un lieu aussi où l'on peut vivre cette retention il y avait tout de même 435 canadiens et 125 francophones français au dernier congrès à Montréal bon merci merci beaucoup Jean le cas pour cette intervention si ça serait bien d'avoir quelques questions adressées à nos intervenantes et à nos intervenants si vous voulez poser quelques questions bien sûr bienvenue il y a une main qui se lève au fond merci ici c'est docteur Adiagbe université d'Ottawa et Rode University en Afrique du Sud dans la conceptualisation de la science les américains ont quelque chose quand même que les francophones peuvent en réalité chercher à copier la délimitation claire des champs de recherche justement sont à l'origine même de la connaissance scientifique alors inféodation de la science politique à l'anthropologie ou sa juridicisation dans la sphère francophone africaine est-ce que ce n'est pas entretenu en réalité une confusion qui fait que justement la science politique se prostitue et se détache clairement de ces objets c'est-à-dire l'état et le pouvoir puisque les pays africains ou les pays post-coloniaux sont en réalité des résultats donc des exercices de pouvoir sur le plan international est-ce que cette inféodation donc de la science politique à des disciplines de sciences sociales ne nous en réalité déconnait pas de là où vient le danger et comment il faut construire alors le pouvoir et l'état en Afrique afin justement de projeter le continent sur l'économie politique internationale et donc est-ce qu'on ne va pas arrêter cette prostitution cette confusion pour construire une discipline ou une science justement qui s'occupe du pouvoir et de l'état merci est-ce que votre question est posée à un intervenant ou à une intervenante en particulier oui non c'est une éducation qui va permettre justement que c'est le départ mais non pourquoi justement l'économiste s'occupe par exemple du marché et que l'entrepreneur ou le poulot ou le juillet passe sur le déséquilibre politique pourquoi d'accord très bien merci est-ce que quelqu'un souhaite répondre Nadine c'est l'accusé ou je crois c'est la plus jeune c'est la plus jeune d'accord je comprends le ton tout à l'heure on parlait de l'existence de gardiens de frontières et c'est vrai que là effectivement vous êtes soucieux des lignes de partage je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on est dans une perspective et c'est un enrichissement de transdisciplinarité d'interdisciplinarité que ça fait gonde je crois ça renforce la connaissance des processus que nous avons je ne suis pas certaine qu'il soit toujours nécessaire que très clairement l'on sache en tout cas que l'on confine les objets économiques aux économistes ou politiques aux politistes il me semble que le fait que nous interfégondions nos regards sur nos objets c'est un enrichissement ayant dit cela je sais très bien que tout à l'heure il y avait la perspective de la sociologie de la science je sais bien que l'institutionnalisation d'une discipline nécessite qu'elle ait des frontières qui sont claires que derrière les frontières définies il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux très concrets de nombre de postes de nombre de voilà d'universités etc je sais très bien qu'il y a des enjeux derrière mais je crois que de toutes les manières en l'état actuel des choses il est difficile que la science politique se coupe ou en tout cas s'autonomise nous avions un échange cet après-midi sur la perspective qui est un temps entretenue au Cameroun de créer des IEP parce que effectivement de s'entendre tout le temps rappeler que voilà la science politique c'est le droit ou alors des politistes ou des juristes qui ont fait un peu de science politique en passant qui prétendent être politistes en effet on s'est dit que peut-être qu'on devrait aller créer notre petite tribu loin de tout ça et qu'on serait peut-être plus heureux mais ça n'a pas prospéré et ça ne prospérera sans doute pas demain parce qu'on est dans une perspective de restriction des moyens des budgets etc. je crois qu'il faut aussi être pragmatique et se dire comment est-ce qu'on peut arriver à travailler dans les conditions qui sont les nôtres voilà merci bien bon ça c'est une chose qui est claire la question n'est pas d'exister dans son dans son nil un peu isolé de tout le monde c'était pas ça l'enjeu du débat c'était c'était justement comme Jean Lecal a formulé c'est-à-dire est-ce qu'il y a s'affranchir des impérialismes mais pas s'autonomiser des débats au sein des sciences sociales c'est-à-dire je crois qu'on est tous très attachés ici à l'unité des sciences sociales donc alors il y a quatre questions donc je ne sais pas qui a commencé oui donc il y a le micro ici après il y a Bernard Vouta et puis on a deux questions ici est-ce qu'on prend les questions est-ce que ça vous va si on les prend un petit peu à la suite ok très bien bonjour moi c'est Luc Ngué justement deux questions de quelle université s'il vous plaît à chaque fois merci d'indiquer votre Paris 10 merci et la fondation sciences de l'homme merci deux questions pour Maurice Ngué Ngué il dit il a parlé d'un étudiant qui a fait ses études à Clermont-Ferrand-Grenoble qui a étudié le transport public je ne vois pas pourquoi il faut le restreindre à ce qu'il étudie que le transport public il ne peut pas réfléchir par l'analogie et faire autre chose moi je ne comprends pas cet enfermement là qu'il ne peut pas voir autre chose étudier autre chose et pouvoir pas forcément transposer mais à partir de cette expérience à faire autre chose ça me surprend quand même comme mot de raisonnement je me méfie des expériences antérieures où on enfermait les gens dans une façon de voir les choses vous ne pouvez étudier que votre société et la manière dont on vous dicte la manière dont vous l'étudiez je suis très prudent par rapport à ça la deuxième chose c'est vous nous dites le politiste doit être engagé très bien je refuse pas mais comme disait vous vous dites il faut engager un savoir pour être engagé il faut que j'engage un savoir en tant qu'universitaire ou en tant que scientifique mais vous me demandez de m'engager en tant que militant mais sur quelle base moi j'engage quoi dans cette affaire là c'est ça la question qui me se pose vous me dites est-ce que vous me demandez de produire des technologies pratiques de gouvernement ou un savoir je pense que toute la question est celle-là de faire la distinction entre produire des techniques de gouvernement ou produire un savoir et au politique de transformer le savoir en politique publique je pense qu'il y a une confusion qu'il ne faut pas avoir là-dedans bien merci je suis il y a le monsieur aussi alors on s'est conné université Alassane Ouattara pour accueillir Abidjan pardon Côte d'Ivoire professeur vous n'avez pas du tout été tendre avec les chercheurs en général parce que c'est vrai que c'est les politistes vous avez posé la question de leur utilité oui oui parfaitement est-ce que finalement vous voudriez que les politistes soient des mécaniciens de la société voilà des mécaniciens de la société encore faut-il parce que le mécanicien quand il fait un travail il a une facture que vous payez cash quand vous posez la question de l'utilité des chercheurs en Afrique posez-vous aussi la question de savoir qu'est-ce que quelle est la part de la recherche dans vos budgets autrement dit dans nos pays qu'est-ce que est-ce que vous pensez que la façon dont les budgets qui sont dégagés pour les recherches dans vos différents pays peut vous permettre en tout cas à un chercheur véritablement d'être un mécanicien comme vous l'avez dit il y a une autre question lorsque vous avez posé vous dites par exemple tel phénomène il faut que les chercheurs nous apprennent à connaître automatiquement vous êtes parti sur la question de Boko Haram ça résume tout le mental de nos gouvernants quand ce n'est pas chaud vous vous en foutez c'est parce que Boko Haram c'est quelque chose qui fait peur ça vous fait peur ça menace votre pouvoir tant que votre pouvoir n'est pas menacé ce n'est pas votre problème je crois que je donne un petit exemple en Côte d'Ivoire qu'est-ce que vous faites de la recherche des produits de la recherche regardez en Côte d'Ivoire quand un sociologue comme Benoît Chouet a annoncé le chaos en Côte d'Ivoire mais il a été interdit de se jouer en Côte d'Ivoire il ne pouvait plus jamais mettre pied et finalement le chaos est venu il a dit des choses quand ça ne vous arrange pas vous ne le faites pas et lorsque vous commanditez des recherches vous cherchez ce qui vous arrange même si ce sont des rapports vous demandez aux chercheurs de retirer telle ou telle phrase tout simplement parce que ça ne vous arrange pas bien merci ça serait bien aussi de formuler des questions et à qui la question est adressée alors on a une question ici une question là oui d'accord merci Jean alors oui Alain Locard doctorant université de Lausanne j'ai une question bien précise en fait qui s'adresse qui embraye en fait la question que monsieur Nguéle Nguéle a posée tout à l'heure et qui est aussi en lien avec les observations qui ont été faites moi en fait j'entends les questions et j'ai fait le lien c'est beaucoup plus des questions de philosophie finalement en fait qu'on se pose ou qu'on adresse ici à l'assistance et donc ça m'amène simplement à la question de vous demander vous qui travaillez en Afrique en fait où en est la philosophie politique en Afrique parce qu'ici finalement on parle de science politique mais on pose plutôt des questions qui sont avant tout des questions d'ordre philosophique à quoi sert la science à quoi servent les politologues africains ou africanistes selon comment on les voit mais finalement ces questions là qui renvoient en fait à l'essence de comment on conçoit de comment on pense la société de ce que d'autres appellera la philosophie politique ou des essais politiques aujourd'hui où en est cette pensée là en Afrique je vous pose la question parce que je ne sais pas tout à l'heure madame Machi Kouf nous a nous a expliqué en fait la structure ou la structuration de la science politique au Cameroun et cet aspect là m'a manqué en fait où ça en est est-ce que quelqu'un pourrait me donner une réponse à ce sujet merci merci alors on prend encore une question et puis je donne la possibilité aux intervenants de répondre à moi qui ai encore une autre question donc Yves après non ah pardon je vais merci beaucoup docteur Kiti Nathaniel université d'Abo-Mekalavi au Bénin l'avenir de la science politique en tant que discipline d'enseignement pose le problème du financement des recherches en Afrique et là je veux m'adresser au professeur Machi Kouf quel est le rôle des gouvernants dans l'émancipation de la science politique en tant que discipline d'enseignement en Afrique parce que la trajectoire de la discipline montre que les gouvernants s'en méfient beaucoup de peur de former des élites subversives et l'exemple du Bénin le montre vivement le département de sciences politiques a été créé en 2008 et j'ai été surpris tout à l'heure quand Nguéle Guéle nous parlait de l'exemple du Sénégal chez Quanta Diop ça m'a beaucoup surpris une vieille université citée en exemple en Afrique et la création d'un département de sciences pour date de 2011 au Bénin nous avons fait des efforts alors ça date de 2008 mais la science politique en tant que discipline d'enseignement a pris quoi en 2013 nous avons aujourd'hui près de 500 étudiants en deux ans et les étudiants mettent en place demain l'association béninoise l'association des étudiants béninois en sciences politiques ça les intéresse beaucoup donc je voudrais que vous nous entreteniez sur la contribution des gouvernants dans l'émancipation de la science politique en tant que discipline d'enseignement cette partie là m'intéresse beaucoup et le financement aussi des institutions internationales de la recherche scientifique en Afrique je vous remercie merci beaucoup donc peut-être que s'il n'y a pas une ultime question je donnerai la parole aux intervenantes et aux intervenants pour répondre donc une dernière d'accord très bien micro s'il vous plaît d'abord merci Belarbet de l'université de Rab ma question part de ce constat dans des contextes où les problèmes politiques sont traités comme des problèmes administratifs comment on va retrouver l'équilibre entre entre le volet intellectuel ou bien scientifique et le volet fonctionnalisant ou bien fonctionnalisé dans le profil des professeurs ou bien des politistes merci merci beaucoup alors je suggère qu'on reprenne peut-être enfin l'ordre de départ ou que chacun réponde aux questions qui lui sont adressées ou auxquelles il a envie elle a envie de répondre lors de départ Nédine la question qui m'a été adressée sur la responsabilité des états dans la recherche elle est claire on ne va pas régler ici le problème de l'université africaine qui est sinistrée de ce point de vue là la recherche suppose qu'il y a des moyens qu'il y ait la possibilité non pas de faire la recherche de façon isolée c'est le cas de beaucoup de collègues qui font des travaux chacun dans leur coin mais qu'il y ait une capacité de l'université à structurer une recherche collective et des investissements de groupe dans des objets particuliers et ça ça suppose c'est vrai pas seulement l'investissement de l'état mais d'autres mécanismes parce qu'il faut qu'on soit bien clair les politiques néolibérales etc. ont aussi eu des effets sur les réformes universitaires en Afrique il y a très peu de moyens l'essentiel des subventions qui sont versées aux universités par l'état sont consacrées aux dépenses de fonctionnement c'est-à-dire payer les salaires etc. et ça c'est très fort on a bien vu une érosion des financements de la recherche il y a quelques mois au Cameroun dans le cadre de l'émergence la plupart des pays africains veulent être émergents et dans le cadre de ce mot d'ordre on a invité les universités à faire des projets dans des domaines qui étaient bien particuliers avec la possibilité de financement et ce qu'on a observé c'est qu'au départ il y avait une allocation de fonds pour ce projet et progressivement j'ai l'impression que les fonds ont disparu on ne sait pas très bien ce qui s'est passé sur le chemin donc évidemment il y a la question de la gouvernance universitaire parce que je crois que le financement de la recherche suppose aussi plus généralement des processus de transparence de gouvernance au sein de l'université sans quoi même lorsqu'on a les moyens qui peuvent arriver d'autres instances je vois bien la possibilité aussi des universités africaines de recourir à des financements privés on a dit qu'il fallait être prudent sur le type de commande parce qu'effectivement il y a une logique de commande derrière cette demande privée de recherche il y a des logiques d'agenda institutionnel on sait très bien que la plupart des grandes réformes qui ont échoué ces dernières années ont donné lieu à une demande très importante aussi de travaux de la part de la Banque mondiale d'une série d'organismes ça suppose que les universités africaines aient une capacité que les politistes aient une capacité à répondre à faire des projets et à répondre et je crois que ça aussi c'est une ingénierie sur laquelle au fond on n'est pas toujours on n'a pas toujours les capacités il faut aussi apprendre à recourir à cette à cette possibilité privée d'avoir parce que je crois que de moins en moins le financement public sera la voie la voie classique voilà merci alors Hassan Hassan Arachir j'ai cédé ma place à Dina non 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 c'est bon c'est bon quand même alors sinon je vais perdre ma marocanité alors moi j'ai pas j'ai deux ou trois choses qui m'ont interpellé il y en a beaucoup mais j'aimerais réagir à deux ou trois choses la première c'est les objectifs et les buts je suis d'accord oui maintenant il y a deux manières de définir ces buts il y a une manière qui est délibérée c'est à dire vous êtes anthropologue vous êtes politologue dites nous quels sont les buts à la fois pédagogique à la fois fonctionnaliste à la fois académique à la fois cognitif etc donc c'est à nous en tant que communauté en tant qu'un segment de la communauté de définir et puis les objectifs qui sont prescrits par les gouvernements locaux ou par le FIDA ou par l'USAID ou par la Banque mondiale etc et donc là avec les acteurs qui ne sont pas des académiciens qui ne sont pas des chercheurs il y a des négociations qui des fois se font il y a des négociations qui des fois ne se font pas je ne vais pas être de mauvaise langue il y a des experts qui jouent le jeu il y a des experts moi une fois on m'a invité et on m'a dit carrément on veut un impact comment on dit en français un emballage scientifique carrément j'ai dit est-ce que vous vous êtes un peu renseigné sur ma petite personne il a dit oui un peu oui renseignez-vous encore davantage et puis téléphonez-moi dans une semaine il n'a pas téléphoné enfin les deux n'ont pas téléphoné donc il y a c'est à nous en tant que communauté scientifique on parle de déontologie on parle de beaucoup de choses c'est à nous de définir les buts pédagogiques le savoir d'abord philosophie etc et puis si nous pouvons être utiles oui nous l'étions moi j'ai beaucoup travaillé chez les nomades au milieu rural etc ça me tient à coeur je négocie très 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 dur avec les différents ministères et heureusement il y a d'autres collègues avec qui je travaille qui négocient très très dur très dur ça veut dire on suit le rapport jusqu'à la fin parce que des fois on connait les experts qui donnent 10% 5% de leurs indemnités aux intermédiaires alors mon idéal je l'ai défendu je l'ai réussi deux fois c'est que eux produisent un rapport fonctionnel à partir de nos rapports ça n'a jamais été fait ça a été fait deux fois moi je suis sociologue je travaille sur les nomades vous vous êtes je sais pas je sais pas vous êtes botaniste vous êtes pastoraliste vous êtes c'est à vous moi je suis prêt à discuter avec vous sur la base de vos rapports brainstorming etc etc de voir comment ce partage là s'il ne se fait pas donc ce n'est pas à moi de devenir le fonctionnaire ou le technocrate ou les technologues ce n'est pas moi moi je suis là pour accompagner on leur dit on vous accompagne mais c'est à vous de saisir la balle ce n'est pas moi ce n'est pas moi je vous le dis donc cette question de l'utilité ce n'est pas c'est quelque chose de délibéré c'est quelque chose d'interactif de relationnel beaucoup plus que quelque chose comme moi en tant que sociologue je vais dire voilà à quoi ça sert à quoi ça sert à quoi ça sert la sociologie là également je suis d'accord je ne suis ni pour ni pour le compartimentage théorique ni pour le compartimentage thématique c'est à dire si vous avez travaillé sur les je ne sais pas si vous avez travaillé sur les nomades vous ne pouvez jamais faire de sociologie urbaine je ne peux pas vous recruter vous ne pouvez pas enseigner sociologie urbaine parce que vous avez travaillé sur les nomades écoute et les sociologues d'abord ce n'est pas le thème qui le définit c'est les outils c'est sa boîte à outils qui le définit et je le mets à l'oeuvre il peut échouer comme il ne peut comme il ne peut réussir donc la question de cette également de cette rigidification des frontières en termes thématiques nous on a essayé avec d'autres collègues de de la briser on se va encore on n'a pas réussi pour que la philosophie de droit soit enseignée au niveau de la licence que la sociologie de droit et l'anthropologie de droit soit enseignée au niveau de la licence pour les juristes nous avons obtenu je l'enseigne en première année j'ai toujours dit bon les jeunes enseignent les premières années quand on est en fin de carrière donc on choisit un peu les masters j'ai choisi les premières années juristes parce que j'ai subi ça et on leur enseigne l'introduction aux sciences sociales ça les rend fous ces jeunes ils ont 17 18 ans 19 ans et ils ont un appétit pas uniquement pour le droit je suis d'accord avec mais pour les sciences sociales en général parce qu'on leur dit est-ce qu'il y a un juriste qui peut décrire une séance dans un dans une cour de justice est-ce qu'on peut former un juriste qui peut décrire ce qui se passe rien zéro est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut on a souvent essayé de recruter des jeunes pour décrire l'aspect institutionnel d'une politique locale on ne trouve pas on essaie de les former voilà donc très désordonné il était très gentil donc je ne vais pas abuser oui rapidement je vais réagir à la remarque de Jean Leca sur le droit je vais réagir à partir de je dirais de mon ressenti aujourd'hui en Tunisie par rapport à l'impérialisme des juristes dans le contexte de transition je pense que tous les Tunisiens sont un peu je dirais se sont un peu submergés en quelque sorte et ils sentent que le discours juridique je dirais devient omniprésent et le seul discours légitime sur la transition et ça ça dérange beaucoup ça dérange beaucoup les sociologues les géographes toutes les personnes qui je dirais pourraient avoir une lecture différente de ce qui se passe d'accord et qui ne voulaient pas que je dirais les choses soient ramenées toujours au droit alors dans ce que vous avez dit sur le droit comme du social cristallisé à partir de cette phrase de Bourdieu je le partage tout à fait sauf que je pense que là dessus il y a deux manières de voir le droit cette phrase là de toute façon nous parle le droit comme objet surtout on étudie le social et exactement le droit est une cristallisation est une en quelque sorte c'est du social voilà figé qui prend encore quelque part un carnet mais moi je pense que la dérive en quelque sorte de la science politique chez nous c'est le fait que le droit devienne si j'ose dire le seul instrument légitime de décryptage des enjeux politiques dans un contexte de fluidité et de désordre institutionnel important et moi d'après ce que j'observe dans la situation tunisienne en particulier je trouve que ce qui pose problème avec le droit c'est deux ou trois choses d'abord le fait que exactement je pense qu'une bonne partie des conflits politiques tournent autour de la définition de la règle juridicale dans un contexte où exactement les institutions ne sont pas encore fixes la deuxième chose c'est que la situation de transition est une situation de fluidité on va dire politique mais aussi juridique on a un système juridique qui est en mouvement perpétuel en quelque sorte et je pense que même avec l'adoption maintenant de la constitution en Tunisie le travail n'est pas terminé parce qu'il faut revoir tous les textes juridiques et ça va être une bataille je dirais pour chaque texte d'accord qui doit incarner ou qui doit transposer ce qui a été dit dans la constitution dernier élément qui est très important et qu'on observe tout le temps dans les débats juridiques en Tunisie le fait que le rapport de force politique sur terrain en quelque sorte détermine une lecture du droit bien définie et ça on le voit très souvent on a vu ça mille fois je dirais rien que par exemple pour savoir si c'est le président qui doit enfin pardon qui doit nommer le premier ministre ou le président élu par exemple après c'est le rapport de force politique sur terrain qui a fait que on est allé vers la deuxième lecture voilà ce qui fait le fait de ramener les choses parfois au droit c'est à dire je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas jeter le droit je dirais comme un bébé avec l'eau du bain mais il y a des choses également à faire par rapport à ça il ne faut pas se résigner je dirais à cet apérialisme juridique c'est un projet sur les mécanismes politiques qui font que les juristes semblent jouer un rôle unique et déterminant c'est un travail au milieu de droit et la justice oui très bien ce débat est passionnant malheureusement nous sommes attendus alors je vais on va continuer mais non je ne vais pas te frustrer dans ton droit légitime de répondre surtout que tu as été interpellé plusieurs fois je vais être d'autant plus rapide et répondre d'autant plus facilement que notre maître à tous les gens le cas a résumé dans son propos tout à l'heure ce qui fait réponse à tout ce qu'on dit particulièrement mes amis Ngué connaît il y a un double malentendu permanent quand on s'interroge sur l'utilité des sciences ne tombez pas dedans on pourra continuer le débat sur l'analogie oui naturellement j'ai dit tout à l'heure je crois que je l'ai dit peut-être que j'ai oublié de le dire je suis contre tout provincialisme je ne vous interdis pas les analogies mais je me souviens aussi de ce que passeront disait j'ai des analogies analogies du jeu faisons attention voilà sur l'engagement comme militant je ne vous ai jamais dit de vous engager d'abord vous avez le droit vous êtes citoyen normalement vous êtes les papiers d'un pays donc vous êtes citoyen vous avez le droit ce n'est pas parce que vous êtes politiste que vous n'êtes pas citoyen vous êtes d'abord citoyen avant d'être politiste donc engagez-vous faites ce que vous voulez après effectivement il y a une demande mais ça c'est une demande professionnelle que j'adresse peut-être que je l'ai mal formulée c'est oui des technologies de gouvernement mais aussi des productions de savoirs l'une entretenant l'autre et puis surtout c'est neutralité axiologique ça on revient toujours à ça on ne peut pas éviter mon ami Coné oui j'ai aussi dit tout à l'heure j'ai dit beaucoup à ram mais j'ai dit tout de suite après attention je me réfère toujours à la maxime de notre maître Bourdieu c'est pas parce que c'est médiatique que c'est légitime il me demandait à l'époque quel est ton rapport à l'objet vous savez sur quoi je travaillais premier projet que je lui apportais sur la perestroïka et j'étais noir voilà la réponse merci Dina tu veux quand même dire un mot je peux dire une phrase c'est que je pense que sur les questions de financement parce que l'utilité sociale du savoir est totalement attachée à l'idée de d'où peut-on avoir de l'argent pour coopérer pour travailler etc et je pense que là on a beaucoup à apprendre du côté anglo-saxon pourquoi je dis ça parce que un c'est d'état à état ce qui se passe en matière de francophonie c'est l'état français avec un état africain c'est jamais une fondation ou un centre de recherche et tout ce qui est non étatique est très rare dans l'univers francophone ça c'est un il y a la Suisse les fondations en Suisse sont bonnes mais justement par exemple en Suisse ça existe en Allemagne ça existe et c'est pour cela qu'il y a un engagement beaucoup plus intéressant que celui qui existe en France parce que ou on n'a pas une tradition de fondation et ou on n'a pas aussi de boîte indépendante qui s'autofinance par je comprends pas pourquoi tu rimes mais c'est pas grave non c'est décollé c'est décollé d'accord mais je pense qu'on doit dépasser l'idée de on attend de financer des formations ou des programmes de développement par des états ou par des services de développement ou culturels parce que c'est pas comme ça qu'on va avoir des militants et avoir aussi des gens qui vont faire du plaidoyer au nom de la société civile on aura toujours des fonctionnaires qui vont travailler qui vont travailler avec les agents de francophonie et non jamais des militants et ça c'est dommage merci beaucoup à toutes et à tous pour ce débat passionnant qui je vous le rappelle va se poursuivre dans d'autres sections puisqu'il y a un certain nombre de sections thématiques sur ces questions là alors merci à toutes et à tous merci à nos invités et on a un apéritif qui nous attend en principe à Géopolis ou dehors ? dehors merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501